Bonjour à tous ! Et oui, regardez, c'est magique, le lapin tient tout seul. Alors, la rat est incroyable, comme vous voyez. En vidéo, c'est vraiment génial. Je te tiens. Allez, on va la poser. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui. Et oui, on va monter un numéro. Regardez avec les lapins, prêts pour le cirque. Je m'égare. Nouvelle machine, les amis. Voici, c'est incroyable, un gris-pain à 20 euros. On se retrouve donc aujourd'hui pour cuisiner pendant 24 heures avec un gris-pain. Alors, pourquoi 24 heures ? Parce que certains sont beaucoup plus fous que moi. Il existe des recettes de cuisine au gris-pain. Il y en a qui font que ça. Des génies incompris. Il y en a dans le monde entier, surtout aux Etats-Unis, puisqu'ils ont un peu la flemme de cuisiner. Ça va être un carnage. Olé ! On va parler de la machine, regardez. Quadricompartiment. Aluminium inox. J'ai faim. Olé ! Ah, résistant, mais on l'a eu. Merde, les lapins. C'est bon, ils vont bien. Oh, il est très, très beau. Ah non, il est cassé. C'est bon, il était un petit peu tordu. Mais regardez, ça va, voilà. Très simple, vraiment l'eau moins chère. Ça nous vient. Ça bloque pas. T'Almagne. On va voir comment ça marche en cuisant le petit-déj. Avant, on va faire un petit point quand même sur les toasters. Vous allez voir, c'est dingue. Les toasters ont donc pour but de griller les aliments dans une sorte de chaleur. On l'utilise par exemple beaucoup pour le pain. Ça le rend plus digeste. Regardez, elle écoute. Oh, mauvaise élève. Mauvaise élève. Beaucoup d'élèves rebelles à la maison. Et oui, je viens d'apprendre un truc. Griller du pain rend le pain plus digeste. C'est pour ça qu'il est meilleur. Parce que les sucs vont fondre. Les grilles-pains se sont généralisés dans les années 30. Avec la généralisation de l'électricité. Puisqu'ils se sont généralisés à la maison. Avant l'électrique, il en existait aussi, bien sûr, au gaz, au pétrole. Il y a des grilles-pains partout. L'invention du grilles-pain remontrée au 19e siècle. À l'époque, je vous montre une photo. Les grilles-pains étaient en fer forgé. Avec, donc, de vrais forgerons qui te forgeraient un truc pour que tu fasses griller ton pain. Et au fur et à mesure du temps, cette sorte de fourchette a été améliorée. Il y avait notamment des fourchettes à grilles-pains pour le poil à bois fixe. Tout simplement pour de moins en moins se faire chier, comme dans toute machine de nourriture. Allez, on passe au repas. Taco chamallow. Du steak hot dog. J'ai vidé mon frigo. J'espère qu'il y en aura assez. On a des trucs à griller. Des beignets. Steak sauge à samosa. Du bacon pour le petit-déj. Des frites. Nuggets roquefort. Bien sûr, du camembert. Alors, les chamallows, c'est pour les faire griller. Allez, je prépare tout ça. Petit-déj. J'ai branché la machine. Puissance max. Et là, olé. Ça salue. On a deux modes. Grille accélérée. Hop. Olé. On va faire un petit-déj très simple. On ne voudrait pas foutre la machine en l'air dès le début. Avec du bacon. Au cas où, pour ça, je vous préviens, surtout ne jamais mettre de pique en métal dans un grippin. Parce qu'il y a des risques électriques, apparemment, même si toute la grille est en métal. Donc ça, c'est pour récupérer. On dépose donc nos belles tranches de bacon dans le grippin. Ne vous inquiétez pas. Les Américains le font. Laissez-toi. Oh, merde. C'est bon. Ce n'est pas l'apocalypse. On a tout fait péter. Les Américains ne sont pas un exemple. Allez, cette fois, on va y aller plus doucement. Mais c'est ouf. Je crois que le bacon, on va arrêter. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que, hors vidéo, j'ai testé et en fait, ça marche. Et en vidéo, ça saute. Ce qu'on va faire. On va partir, du coup, sur un croque-monsieur. C'est peut-être trop humide, le bacon français. Tu ne voudrais pas mourir en mangeant du bacon. Harris. Cheddar. Jambon. On presse bien pour enlever toute l'humidité. Allez, j'espère que cette fois, on ne va pas faire sauter l'immeuble. Le petit-déj est ici. On va y aller tout doucement. Peut-être moins élevé. C'est bon, ça marche. Alors, si on active le mode fumage sur un... Dites-moi si vous utilisez un grille-pain chez vous dans les commentaires. Ouah, ça sent bon. Putain, on dirait un chauffage. Alors, pourquoi lui, il est prêt et l'autre, il n'est pas ? Il y a de l'arnaque. Donc, j'ai compris. Ça, c'était juste le mode réchauffage. C'est vrai qu'on peut faire cœur des bâches-pâles au-dessus. Ouah, c'est trop bien. Et attention, olé. Le cheddar se barre. Ouah, c'est trop beau. Mais ça marche. Mais c'est juste génial. Regardez-moi ça, les amis. Ouah. Bon, du coup, le petit-déj n'est pas très, très équilibré. Goûtons. C'est super bon. Les Américains sont des génies. Alors, d'habitude, le crotte-monsieur, moi, je le fais au four. C'est exactement pareil au grille-pain. C'est meilleur. Ah, c'est super bon. Petit-déj réussi, ça fait partie des recettes les plus utilisées au grille-pain. D'après un site américain, à mon avis, il faut faire quand même gaffe que l'humidité ne tombe pas dedans. Il vaut mieux débrancher avant de les enlever. On ne sait jamais. Je crois qu'en fait, ils ont des compartiments spéciaux à bacon sur certains grille-pains américains. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de grille qui ne laisse pas couler du liquide dedans. Qu'on va remettre dedans. Et j'ai vu, c'est tellement fou aux Etats-Unis, ils ont des Alpha Packs. Je vais vous montrer une photo. C'est un sachet qui est fait spécialement pour cuisiner n'importe quoi dans un grille-pain. Je ne l'ai pas trouvé, malheureusement, en France. C'est bon. La vidéo était mal partie, mais je suis content du résultat. Allez, je vais réfléchir à un repas de roi qu'on pourra faire à midi. On se retrouve dans quelques heures, du coup, à midi. Allez, à table. C'est très, très cool, cette vidéo. C'est vraiment très zen. J'ai eu le temps de beaucoup, beaucoup trop réfléchir. J'avais juste une envie. Repas pas du tout équilibré. Vous êtes trompé de chaîne. Abonnez-vous si vous aimez le gras. J'ai envie de baigner de crevettes, les amis. Toujours très chiant à faire baigner de crevettes. Il faut préchauffer le four et tout. Tu les mets au micro-ondes, c'est pas croustillant, c'est tout mou. Ou alors, c'est cramé. Ne vous inquiétez pas. C'est juste l'entrée. Alors, j'espère que ça rentre. Parfait. On va bien les répartir. Voilà, 4 pour la petite entrée. C'est parfait. Tout doucement. On envoie la friture. On n'y voit rien. J'ai compris. En fait, il ne faut pas mettre directement à fond, sinon quand on descend, ça claque. Parce que j'avais descendu à 5 et remis à 7. Et là, j'ai descendu à 7. Boum. Pourtant, c'est bien du 220 volts. Attendez, on va y aller un par un. Et ça fait 1500 watts. On va monter à 6. Alors, ça a encore tout claqué. Donc, je descends à 5. Ah, bah ! Alors, je vous avoue que je ne sais pas ce qui se passe. Parce que où je suis branché, il n'y a absolument rien d'autre de branché. Le grille-pain ne veut pas débaigner. Bon, du coup, j'ai changé de prise. J'ai débranché quelques trucs. On va voir. On va essayer un par un. Allez, on est maudit avec les machines. Il ne faut pas appuyer trop fort, en fait. Ah ! Et c'est un truc de fou. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre de cette machine. Je ne vais pas les bouffer cru. Alors, j'ai débranché. Je vais les sortir. Voilà, je ne sais pas. Ça ne marche pas, apparemment. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Alors qu'ils n'ont même pas chauffé. Je crois que dès qu'il y a un truc, un bout qui touche une partie métallique au fond, il y a une sécurité qui doit s'activer. Ah, ben là, c'est mort. Toutes les miettes qui sont tombées. Attends, il y a des miettes de pain qui tombent tout. Aouh ! Je ne comprends pas. On va improviser. On va tenter un steak de blé. Vous allez voir que le vegan, ça passe. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que c'est un steak qui est sec et qui va très bien dans le gris. Les Américains l'utilisent aussi. J'ai vu, ça fait partie des meilleures recettes. Une galette de blé. Vous prenez un steak vegan. Ouh ! Alors, celui-là, je ne l'ai pas goûté. Soja, poivre, persil. Ah, j'ai trop faim. Alors, ce n'est pas mauvais comme ça. Mais avec du pain, ça doit être dégueu. Allez, on y croit. J'ai débranché les projecteurs au cas où. Je rebranche. On dirait qu'il y a trop de courant. On ne va en faire qu'un seul, sinon ça ne marche pas. Allez, pfff. J'ai peur. Regardez-moi ça. Il est en train de dourer, de cuire doucement. C'est très, très chaud au-dessus. Est-ce que du coup... Je tente. Ça tient, ça tient. Écoutez, ça a l'air pas mal. Le bacon est un peu lent à cuire, mais les bords sont bouillants. Ouh, ça marche. Ça, c'est génial, ça. Bon, du coup, on improvise le repas de midi. Ce n'était pas prévu que tout pète dans la maison. On va se faire un petit tacos. On va mettre un peu de camembert, un petit peu de champignons. Et pour éviter que ça coule, puisqu'on va le mettre dans le truc, on va plier le tacos en deux et replier comme ça. Attention, le steak de soja a bien grillé. Il est brûlant. Le bacon, il est tombé. Il est pas mal. Il est cuit, en tout cas. On va faire, du coup, griller le tacos. Alors là, j'ai un peu peur, je vous avoue. Ah, alors il ne descend pas. Le tacos est bloqué. Oh ! Donc, le problème d'électricité vient de la machine, pas de ce qu'on met dedans, puisque pour le repas du soir, on va se faire une recette vraiment que les Américains font, c'est-à-dire qu'ils font cuire des tranches de pommes de terre vers une sorte de sandwich burger avec. Alors, la pomme de terre, vous savez, c'est très long à cuire. Donc, je me dis, putain, ça doit être top, quoi. Et du coup, la pomme de terre, c'est très humide. Donc, ça doit faire péter le toaster. Je ne sais pas comment ils font, on va voir. Attention, le résultat, ça sent le cramé. Alors, est-ce qu'il est bien fondu ? Le nacho, le nacho, il est bloqué. Attends, ils auraient pu mettre un système pour le sortir, quand même. Wow, c'est bien fondu. Allez, on se concentre. On l'a, on l'a. Je l'ai. Regardez-moi ça. Ça a super bien fondu. On va rajouter du coup un peu de bacon, un peu de steak végétal. Et voilà, on a notre nacho tacos. Allez, à table. Vous avez remarqué, je mange léger aujourd'hui. Pas de grosses portions, plein de petites portions. Enfin, du coup, j'en ai l'impression parce que je ne mange pas 24 heures de bouffe d'un coup. Ah, c'était dur, mais on ne s'en est pas trop mal sorti. Le mix, c'est pas mal. Peut-être le camembert, du coup, c'est un peu fort dedans, mais... Ça manque d'un vrai steak, quand même. Par contre, c'est très, très bon. Le fromage est vraiment cool, Laurent. Regardez, les petits champignons grillés, ça a bien, bien, bien tacocisé. On peut se démerder, quand même, avec un grippin. C'est bon. Je n'ai jamais goûté les champignons camemberts. Alors, ouais, je ne comprends pas. Ils ne conseillent pas de mettre un vrai steak dedans, mais un steak végétal parce que c'est sec, mais après, ils vont te mettre des pommes de terre. Du coup, on aura la réponse dans le repas de ce soir. Regardez-moi ça, c'est fondant et coulant. Voilà, je m'attendais à pire. Je vous avoue, c'est pas mauvais. Avec le bacon, c'est bon. Oh, j'en ai partout. Vous voyez, ça, c'est pas con. Vous prenez un tacos ou vous mettez du fromage dedans, ça chauffe tellement que tout fond liquide. J'adore quand ça fond liquide. Bon, je finis de manger tranquillement. C'est très, très bon. Il faut vous dire que je l'ai faim, aussi. J'allais vous dire, on se retrouve pour le soir, mais non, il y a le 4h, on va faire des mashmallows. Allez, à tout à l'heure. Donc, la cuisine est dégueulasse. De retour, la sieste était bonne. Le grippin est dans un état, j'avais pas vu. Il est 4h. Mashmallow. On va commencer par le faire bien chauffer. Ça, ça a pas coupé. On va se faire une petite brochette. Regardez, j'ai le truc qui fume fumé. Et là, normalement, on devrait pouvoir faire fondre le mashmallow. Alors, ça fume beaucoup. Je crois qu'on a oublié. Il a disparu. Il a disparu. Ah, putain, mais ça marche de ouf. Regardez-moi ça. Ça fond de ouf. Pas besoin d'être au feu de camp. On en met partout sur la machine, mais ça chauffe extrêmement fort. Je vous souhaite à tous un très, très bon appétit. Regardez. Ça marche super bien. Il a bien caramélisé. Ah, enfin, on a une recette facile validée. Moi, si vous n'avez pas quoi faire le matin. Oh, putain. Ah, il y a tout qui crame, là. Je vais aérer un peu parce que... Très, très bien. On va se faire un très, très bon repas du coup, ce soir. Mais pour vous, c'est tout de suite. C'est parti. Raté. Bonjour à tous. Repas du soir. Bonjour à tous. Oui, le temps passe. Alors, on va se faire... J'ai réfléchi. Très léger. Quelques chips. Parce que je voulais faire un burger avec des pommes de terre, mais j'ai des petites pommes de terre. C'est ça le problème. Avec un steak, on va le fourrer avec du roquefort. Je ne sais pas. On va improviser. Mais c'est réfléchi. On va donc faire des fines tranches. Je pense que ça, ça ira bien. Avec ceci, on va faire un petit steak haché. Il faut qu'on le tente. La journée, c'est bien passé. On a survécu. Si la machine explose, ce n'est pas grave. Avec une petite courgette. Alors, on va poser le steak. La courgette. Regardez, c'est très sain. Je n'ai pas rajouté de gras. Donc, un peu de patate ici et un peu de patate ici. Allez, j'ai éteint un maximum d'électricité pour ne pas que ça saute. On va y aller tout doucement. On commence par le steak. Les pommes de terre courgettes. J'ai peur. Et on va cuire très lentement. On va monter la puissance à... Putain, j'ai une puissance à 6. À 5. Sachez que j'ai tellement l'habitude de manger qu'un seul repas parce que je ne prends pas de petit-déj à midi et à un truc léger le soir que là, j'ai l'impression d'avoir trop mangé alors qu'on a mangé 10 fois moins qu'en vidéo habituelle. Attention le couteau. Alors, ça sent bon. Par contre, la recette des tranches de pommes de terre, elle existe vraiment. Mais je dois les laisser 3 heures. Ce n'est pas possible. Ça crame. Finalement, le steak, il rentre plutôt pas mal à l'intérieur. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer les nouvelles machines. Il y a des trucs qui n'existent pas en France. Donc abonnez-vous. Vraiment, si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires vos meilleures recettes de grippe 1. Voilà, regardez-moi ça. Ça cuit très, très lentement. En tout cas, ça chauffe bien la maison, je peux vous dire. Alors, le steak est très, très long à cuire. J'hallucine parce que le pain, comme ça cuit vite. De retour, 15 minutes plus tard, on va... Hop, hop, je crois que c'est bien cuit. Alors, on va essayer de sortir le steak. Wouah ! Ah ! Il est un peu saignant sur le dessous. Il a gardé tout son jus. C'est bizarre, c'est qu'il a l'air cuit et pas cuit en même temps. Ah, putain, il est cuit mais il est tellement sanglant. Pourtant, il est cuit. Rosé. Alors, la pomme de terre. Alors ça, ça va être la belle surprise. Wouah ! Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est cuite. C'est juste, c'est brûlant. Regardez. Je sors la courgette. Et la courgette est cuite aussi. Elle est molle. Et c'est fou, ça cuit les légumes à la vapeur. Du grill barbecue. Allez, j'ai débranché, on ne va pas gaspiller. Il y a des miettes. Oh, on a un bout de peignet crevette qui a été tombé au fond. Et bien, c'est parti, on va goûter ce magnifique repas du soir. Et regardez-moi, ce bon repas qui nous attend. J'ai mis un petit peu de roquefort. Repas 100% grippin. Alors, on va déjà goûter le steak qui a un aspect bizarre puisqu'il a conservé tout son sang mais il est cuit. Bon appétit, je l'ai salé. C'est très bizarre, ce n'est pas mauvais. Très bizarre de cuire un steak comme ça. Steak cuit à la vapeur. Le meilleur mix, c'est quand même d'ajouter du roquefort sur le steak. J'ai du sang plein l'assiette. On va goûter nos chips, nos magnifiques chips. Ça croustille un peu. Ça manque un peu de cuisson. mais j'en ai même bien cuit. Ça ne fait pas du tout chips. On aurait dû, en fait, mettre de l'huile. C'est comme cuire des poimes de terre au barbecue. Sans barbecue. La courgette. La courgette, elle est très bien cuit. Alors pourquoi ? Elle est très, très bonne. Elle est très bien cuite et croustillante. Bon, en fait, ça fait simplement une cuisson vapeur. Un peu de beignet de crevette. Écoutez, un peu déçu. Moi, je m'attendais à un barbecue. C'est pas grave. On fait un barbecue avec un gris fin. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je continue pour faire péter un max de pouces bleus et c'est incroyable. La machine a survécu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux carnages. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras. Je remonte à la montagne bientôt, d'ailleurs, faire quelques vidéos. Survivez et à bientôt. Ciao !